Ça fait que ça donne pas grand chose pour l'instant, tu sais. Peut-être qu'à un moment donné, quand ça va faire plus mal, tu sais, quand ça va être rendu à 40-45 % le vol, peut-être, tu sais, peut-être que les gens, peut-être que ça va être plus difficile, tu sais, puis là, oups, il y a du monde qui va être plus sujet à écouter, tu sais. Tu sais, il y a sûrement, à un moment donné, un style du monde où on a écrit à son droit, oui, quelque chose à quelque part, des droits à quelque chose, ça n'a pas d'allure, tu sais, on ne peut pas, ça va sûrement arriver, tu sais, ou peut-être pas non plus, je ne le sais pas, tu sais, là. Mais c'est certain que si ce matin-là, il y avait eu, je ne sais pas au moins, 30 000 hommes et femmes qui auraient vu ça, ce passé, tu sais, là, ce qui s'est passé ce matin-là, et tout le monde aurait basé, là, c'est qu'est-ce? Le gars, ils ne sont pas capables de piner un crime qu'il a commis ou une offense qu'il a commis ou un acte illégal qu'il a commis. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de dire quoi que ce soit là-dessus. Il va sortir de là libre comme l'air, tu sais, moi, je suis sorti de là. Il n'y a pas ça qui m'a arrêté pour un crime commis ou quoi que ce soit, là, tu sais. Mais on va le sanctionner pour ne pas qu'il recommence, pour ne pas qu'il se multiplie. C'est le mot qu'il a utilisé, tu sais, pour ne pas qu'il se multiplie. Ils vont me crisser une volée pour que les autres qui me regardent de proche aient peur. Fait qu'encore une fois, et c'est toujours la même chose, tu sais, ils ont utilisé l'intimidation, tu sais, la peur et l'intimidation. Tu sais, c'est toujours ça. Tout le temps, tout le temps, c'est-à-dire, il n'y a pas d'autre chose, tu sais. C'est toujours la peur et l'intimidation. La justice vous tient par la peur et l'intimidation. Puis quand je dis la justice, bien, c'est toujours, ça veut toujours dire la même chose, pour moi, la justice, là. La justice, pour moi, ce n'est pas un concept philosophique quelconque, là. La justice, pour moi, c'est la somme, c'est-à-dire le total, de tous les avocats et les juges au Québec. C'est ça, pour moi, la justice. Fait que, je disais quoi, là? Ils nous tiennent par la peur et l'intimidation. Puis je le sais qu'il y a du monde qui m'écoute présentement, puis ils sont là, à l'arrière de leur écran, là. Asti qui a raison. Asti qui a raison. Parce qu'ils ont passé par là, tu sais. Ils ont été, ils ont vu. Ils les ont vus face à face, tu sais. Moi, je les ai vus face à face. Je le sais c'est qui l'ennemi. Je l'ai vu face à face, direct dans ma face. Il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que la justice qui est en haut, là. Puis nous autres, les citoyens ordinaires, on est en bas et on les supporte pour qu'ils nous fassent peur et qu'ils nous intimident. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vécu là-dedans. Il n'y a pas un astide juge qui a prononcé charte des droits et de liberté du Québec. Il n'y en a pas un. Sur les douze, il n'y a pas un de la gagne de qui il est sorti de sa bouche. Chartes, droits, libertés, Québec. J'ai mentionné la charte des droits et libertés du Québec là-dedans au moins une centaine de fois. Sérieux, au moins une centaine de fois. Puis c'était écrit partout sur les documents que je déposais à la cour. Puis il n'y a pas un juge, pas un, pas un de la gagne qui a mentionné charte des droits et libertés du Québec. C'est comme si pour eux autres, ça n'existait pas cette affaire-là puis ils ne veulent pas en parler. Il y a des gens qui sont venus à chaque fois, puis ils vont, de toute façon, il reste toujours les transcrire, même s'il est modifié un peu, parce qu'ils ont modifié des transcripts, à chaque fois que je me lève, à chaque fois qu'on appelle Pierre Daou, je me lève. Moi, je me lève. On m'en va à l'avant. Puis on me dit toujours, vous êtes qui? Je dis, moi, je suis l'homme qui est en possession de la personne légale que vous venez d'appeler, Pierre Daou, portant le numéro d'inscription 119-66-04-11-28-51. Et la personne légale que je possède est domiciliée, puis là, je donne l'adresse, tu sais. Mais ce bout-là, il n'est jamais, jamais, jamais sur des transcripts. Il n'est pas là. Il est comme effacé de là. Puis jamais, personne ne me rien dit, là. Il y a eu des réactions, mais il n'y a pas eu de paroles, tu sais. Comme le juge de belle-humeur, tu sais, il était assez de même. Puis quand j'ai dit ça, là, il s'est viré de même vers le procureur de la Couronne puis il a fait ça de même. Non, non, non. Là, moi, je l'ai regardé, j'ai dit, j'ai fait quelque chose de pas correct? Il ne m'a pas répondu. Il fixait le procureur de la Couronne en voulant dire, « Mon astide-câle, tu n'as pas fait ta job. Tu es supposé de me procurer, c'est une entité légale, pas un homme qui en possède une. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? » C'est exactement ça qui s'est passé. Puis moi, je le vois. Tu sais, je vois ça, mais ce n'est pas tout le monde qui voit ça, là. Je vois que le juge, il n'y a rien contre moi, là. C'est après lui, là, tu sais, après celui qui n'a pas fait sa job, le procureur, qui doit absolument procurer, c'est pour ça qu'on appelle ça un procureur, tu sais, parce que ces gens-là procurent quelque chose à la cause. Puis dans ce cas-là, bien, c'est une entité légale, tu sais, qui est supposée procurer à la cause, tu sais, mais là, il s'est mis à dire au juge, « Écoutez, c'est parce que j'ai parlé tantôt, puis non, 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 il n'a pas voulu, il n'a pas de temps de dire, il n'a pas de signer, non, non, tu sais, c'est n'importe quoi, là, tu sais, puis moi, je regarde ça aller, il me dit, « Tadamnack, tu sais, je rêve, c'est-tu? » Sûrement que je rêve, c'est-tu? Je vois ce qui se passe, tu sais, à nous. Puis, à chaque fois que je dis ça, c'est jamais sur le transcript, tu sais, il doit une raison, tu sais. C'est tellement évident aujourd'hui pour moi, là, tellement, bien, c'est évident, c'est un fait, hors de tout doute, que d'être un homme en possession d'une entité légale, comme c'est écrit dans la Charte des lois et libertés du Québec, dans une cour de justice, c'est très malaisant pour tout le monde qui est là, tu sais. C'est encombrant, malaisant, puis c'est comme si, c'est comme si quand tu leur dis ça, ces gens-là comprennent que tu connais la game puis ils sont mal à l'aise avec ça, ils ne sont pas à l'aise avec le fait que tu connaisses la game puis avec le, parce que là, ils savent ce qui s'en vient, tu sais, quand tu sors ça, devant un juge, il sait exactement ce qui s'en vient, puis ça, ils ne tentent pas, tu sais, ils ne tentent pas d'entendre toutes ces estides d'affaires-là, tu sais, qui sont vraies, mais qui sont embarrassantes, tu sais, très embarrassantes, tu sais, M. le juge, pourriez-vous pointer qui est en possession de cette fameuse sûreté à laquelle j'ai droit, tu sais, je te regarde, tu sais, il fait semblant qu'il n'a rien entendu, tu sais, puis il continue, tu sais, mais wow, M. le juge, je le vois, tu sais, je le vois qu'ils sont pognés, tu sais, ils disent quoi, tu sais, ils ne veulent pas m'entendre parler, tu sais, ils ne veulent pas entendre parler de la Charte des lois et libertés du Québec, ils ne veulent pas entendre parler de rien, de tout ça, tu sais, puis plus tu en parles, plus ils te détestent, plus que tu en parles, plus ils vont taillir. L'épine, il m'aïssait sur un astitant, là, la dernière fois j'ai passé devant lui, j'ai passé, je pense, trois fois ou quatre fois devant lui, le juge Sylvain Lépine, la dernière shot, écoute, il n'était plus capable de me sentir, c'était évident, tu sais, et tout le monde le savait, on était quoi, 60 là-dedans, puis tout le monde se regardait, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe au site, tu sais, c'était comme un genre de, tu sais, à la fin, il s'est levé, puis il a coulé son camp, là, ça n'a même pas pris, puis là, le monde se levait, est-ce-tu, gang de crasseurs? Tout le monde criait de même là-dedans, je capotais, je disais, ils vont les arrêter, si, ils vont, non, ils se sont poussés par là, tu sais, c'était, c'était pas usuel, puis la seule chose que j'ai faite, la seule et unique chose que j'ai faite, c'est de réclamer un droit fondamental décrété dans la Charte des lois et libertés du Québec, c'est tout ce que j'ai fait, tout le long, tout le long de cette affaire-là, c'est rien que ça que j'ai fait, tout le long, mais c'est comme si j'aurais, c'est comme si je les aurais, je sais pas, au moins, tu sais, quand quelqu'un te déteste, puis que tu le sens, tu le vois, tu es capable de sentir l'énergie qui se dégage de ça, juste à cause que j'arrêtais pas de dire le mot « sûreté ». Une des audiences, je l'ai dit 88 fois parce que j'ai lu le transcript, puis j'ai souligné en jaune, à chaque fois que je voyais le mot « sûreté », je le mettais en jaune, tu sais, à la fin des 101 ou 102 pages, j'ai compté combien de fois j'ai dit le mot « sûreté » puis ça a donné 88. Tu sais, quand je dis 88 fois, c'est pas parce que, c'est pas dans le sens figuré, je dis, je lance pas ça sur ce chiffre-là de même, tu sais, dans les airs, je dis 88 fois parce que je les ai comptés, ils écrissent. Il y en a 88. Il y a 88 mots « sûreté » dans ce transcript-là, puis ça, c'est, il y en a six transcripts de même différents, mais dans ce seul-là en particulier, je les ai dit 88 fois. Je n'ai pas compté dans les autres, tu sais, parce qu'il faudrait que je compte, tu sais. Parce qu'à chaque fois que je disais le mot « sûreté », je le voyais, il y avait comme une crotte qui passait mal dans son intestin ou quelque chose. Tu sais, tu le sens, tu sais, on dirait que ça leur faisait mal. À chaque fois que je prononçais le mot « sûreté », ça leur faisait mal. Je ne l'inverse pas, c'est pas… c'est vrai. Il m'a l'air, là. Fait que, moi, on m'a démontré ici au Québec, dans ce merveilleux pays libre, que lorsque tu connais tes droits fondamentaux et que lorsque tu vas réclamer ces droits-là dans une cour de justice au Québec, on va te les violer. Tu sais, on ne va pas te dire pourquoi, on ne te donnera pas de raison, on ne sera pas capable de pointer un crime ou une illégalité que tu fais, on va simplement te les violer. moi, c'est ce qu'on m'a démontré à 12 reprises. Il y en a 13, tu sais, mais la 13e, c'est le juge Prévost que lui, il n'a pas violé mes droits, tu sais. Malheureusement, malheureusement, il n'est pas revenu, tu sais, on l'a remplacé. Ha! 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 C'est grave, ha! 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 J'ai un ami qui s'appelle Denis qui va venir vous le confirmer si vous voulez. J'ai dit à Denis qu'ils vont le remplacer, lui, c'est sûr. Il est trop impartial puis il est trop compétent. Fait que je te gage n'importe quoi que la semaine prochaine, c'est pas lui qui est là, là. Ils vont le remplacer. Effectivement, ils l'ont remplacé.